... Alors c'est un genre de fausse frustration. Fausse frustration, ça veut dire quoi pour toi Jonathan ? Il faut bien compenser ton inaction. Ah non, d'accord, c'est la stress qui te fait faire ça. T'es addict au stress qui te crée une sorte de frustration et qui te crée la tendance consciente de te ronger des ondes. Ça me renvoie derrière que t'es accro à ce stress. Comme si t'étais accro à l'avant-course. T'es sur les starting blocks et tu kiffes ce moment-là. Ce côté adrénaline où tu ne peux pas bouger parce que l'arbitre n'a pas tiré sur le pistolet qui donne le feu du départ. Ça te fait être en attente. D'ailleurs, voilà ce à quoi ça te renvoie. Le côté se ronger les ongles, pardon. C'est être trop dans l'attente d'un feu vert à l'extérieur. Et ça s'est sous-tendu par ton manquement à toi-même de te faire confiance, d'être pleinement sûr que même si tu ne connais pas tes prochains choix, ils seront les bons. Alors, je vais renvoyer l'information au groupe. La thématique du groupe par rapport à la question de Jonathan, c'est « Je m'en fous des autres, je fais ça pour moi-même. » On est encore sur de l'interdépendance, mais encore revu sous le prisme de la structure de Jonathan Polopo. Et visiblement, à chaque question, je regarde la même thématique à travers un autre angle de vue, à travers un autre point de vue. Cette question d'interdépendance, je l'avais déjà dite il y a deux semaines ou trois semaines de ça. On est totalement libre d'accepter les règles des autres ou pas. Ce qui se passe pour le groupe de ce soir, c'est qu'on se perçoit qu'on ne peut que dire oui aux autres. On se perçoit qu'on ne peut que être bloqué par les règles des autres. Donc, on voit le verre à moitié vide. On pense que les règles des autres, c'est forcément un mur. Alors, comment on peut, on ne voit que ça peut être une bonne occasion d'apprendre à escalader, une bonne occasion d'apprendre à creuser, une bonne occasion d'apprendre à créer un autre chemin pour contourner ce mur ? Donc, voilà l'information pour le groupe par rapport à la structure de Jonathan. Nos limitations à l'extérieur, les situations qui semblent nous limiter, les personnes qui semblent nous faire barrage, n'en sont pas réellement. Ce sont aussi, simultanément, des ressources qui nous permettent de se retourner vers soi-même pour faire jaillir, pour faire émerger une autre facette de soi que l'on avait du mal à faire jaillir sans une aide à l'extérieur. Voilà. Merci.